Merci. Monsieur le conseiller exécutif en charge de l'Office du Développement Agricole de la Corse, nous souhaiterions aborder le thème de la maltraitance animale. Alors, sans vouloir dévoiler la motion de ma collègue Julia Tibéri concernant les animaux du cirque, je vais reprendre les deux articles de sa motion, qui est l'article 515-14 du Code civil. Les animaux sont des êtres vivants, doués de sensibilité. Et l'article L214-1 du Code rural, tout animal étant un être sensible, doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Nous avons reçu récemment, avec mon collègue François Bernard d'ici présent, les membres d'une association de protection animale qui nous ont exposé les nombreuses difficultés auxquelles ils sont confrontés. Ces associations et collectives peuvent être amenées à des actions très diverses, allant de l'identification de maltraitance volontaire ou involontaire à la récupération d'animaux en divagation, en passant par la prise en charge de divers soins et de besoins quotidiens de toutes sortes d'animaux. Nous tenons à insister sur l'action de ces associations quant à la récupération des animaux en divagation, car la divagation animale en Corse est une problématique récurrente. Donc il suffit d'ouvrir le corps ce matin, dernièrement il y a dix jours, à Corse, il chien errant, bovin en divagation, casse-tête des élus. Donc c'est vraiment problématique, et ces associations justement peuvent apporter une amorce de solutions, à travers nos échanges, en tout cas c'est ce qui les a apparus, car en effet ces structures, malgré un travail nécessaire et plus que louable, nous ont fait le constat d'une absence de lisibilité, d'une quasi-solitude dans leur initiative, et d'un manque de moyens importants, tant structurels que financiers. Alors, monsieur le conseiller exécutif, dans les cadres des compétences de la collectivité de Corse, quels moyens et outils pouvons-nous proposer et quelles mesures concrètes pourrions-nous prendre pour faciliter l'action et le développement de ces associations sur notre territoire, notamment concernant les traitements des animaux en divagation ? Arie Graziavi. La parole au conseiller exécutif. Oui, Lionel Morton. Président, madame la conseillère, monsieur et madame les conseillers. Oui, vous citez, alors je ne vais pas être redondant sur la divagation, puisque vous en avez parlé à de nombreuses reprises les années passées, et encore dernièrement, je vais vous citer un article du Code, il me semble qu'il y en a un aussi qui dit que les animaux non identifiés et en divagation doivent être abattus. Bon, on n'en est peut-être pas là, mais il faut l'avoir peut-être en tête. Sur la maltraitance, nos compétences sont plus que limitées de par la loi. En effet, il appartient à l'Etat et à ses services de traiter de ces problèmes. Il en a la responsabilité. C'est un sujet dont il a été beaucoup question ces dernières heures, notamment dans le cadre du projet de loi issu des Etats généraux de l'alimentation. Effectivement, en 2017, près de 9000 signalements pour maltraitance ont été enregistrés par la SPA. La Corse n'échappe pas à cela. L'actualité revient souvent sur ces sujets. Cette maltraitance qui touche autant les animaux, puisque vous venez de parler des bovins, mais autant les animaux domestiques que les animaux sauvages, que les animaux du cirque, ça a été dit, évidemment que les animaux de compagnie, on ne peut pas le tolérer, et on ne le tolérera pas en tout cas de notre côté. Pour la partie élevage, puisque vous le soulevez, sachez que nous travaillons à la mise en place d'une méthodologie avec les services compétents de l'Etat afin de rendre leur action plus efficiente. De surcroît, les agents de terrain de l'eau d'arc, les techniques, suivront des formations pour la gestion des cas de maltraitance, avec des modules d'approfondissement ciblés sur la gestion des cas difficiles et chroniques. Dans cette formation, nous voulons mettre l'accent sur l'utilisation efficace et adaptée des procédures administratives et pénales, ainsi que sur le développement en réseau avec les autres partenaires concernés, notamment l'Etat et les chambres d'agriculture. Ce volet sera une réponse plus efficiente sur la prise en compte des éleveurs et de leurs animaux. Ce volet prévention aura pour mission d'améliorer la coordination entre les différents partenaires impliqués de façon à mieux anticiper les risques et à proposer des mesures d'accompagnement. Sachez aussi que la Chambre d'agriculture, financée par l'eau d'arc et par France Aguimer, a mis en place une charte des bonnes pratiques pour améliorer la gestion des élevages et lutter contre ces problématiques. Pour faire court, pour conclure, comme déjà indiqué, le problème de la divagation, nous travaillons dessus. Je ne vais pas y revenir aujourd'hui, je ne vous ferai pas d'annonce, même si, évidemment, comme vous le savez, on travaille sur l'identification, sur les aides publiques, mais ça, ça a été dit et redit, ou sur les exploitations qui ne suivraient pas la charte des bonnes pratiques initiées par l'eau d'arc et par les chambres. Donc, évidemment, madame la conseillère, nous soutenons l'ensemble des associations. Ce que je peux vous dire, c'est que vous invitez à organiser rapidement une réunion de concertation avec l'eau d'arc et le SMAC, à travers aussi les abattoirs, et soulever les problématiques liées à ça avec son président Philippe Houtte. Et à ce moment-là, peut-être qu'on pourra trouver des voies dégagées du mieux pour eux. Voilà, je vous remercie.